C'est une formidable vitrine pour le film d'être ici et donc je suis très heureux de ça parce que ça reste quand même du cinéma d'auteur, ça reste fragile, ça reste compliqué et le fait de venir ici, de le montrer, on sent tout à coup qu'on s'intéresse au film, que les médias s'intéressent au film, qu'on en parle et ça c'est très précieux pour un film d'auteur. Après je sens, je ne sais pas, c'est mon premier film à Cannes, mais je sens une énorme bienveillance de la part de La Semaine de la Critique autour du film et autour des films en général et ça c'est vraiment chouette parce que c'est hyper professionnel et en même temps il y a quelque chose de assez familial. Je suis content, il te va super bien ce nouveau pull. Nouveau, t'appelles ça nouveau. Oui il est nouveau. Mais tu sais je t'ai expliqué, c'est plus de seconde main, ça a déjà été porté, mais c'est super, c'est mieux pour l'environnement, tu comprends ? Ça ne sert à rien de dépenser de l'argent comme ça pour rien, société de consommation là, tu sais les gens ils deviennent dingues avec ça, tu vois ? Là c'est un pull qu'a déjà servi, ça sert, tu le remets et puis toi là. Toi aussi tu l'aimes ton nouveau pull Rose ? Rose tu l'aimes ton nouveau pull ou pas ? C'est parce que ça coûte moins cher, c'est ça ? Aussi. C'est une idée qui est venue il y a assez longtemps, il y a 5-6 ans, je me suis séparé de la mère de mes enfants et j'étais au même moment en train de préparer mon premier long métrage Keeper. Et donc de là est née toutes sortes de questionnements, je me suis retrouvé seul avec mes enfants, j'ai dû apprendre un petit peu à vivre seul avec eux, à les regarder, à les comprendre. Ça a été compliqué mais ça a été beau en même temps, ça a nourri énormément de choses chez moi et puis il y avait cette espèce d'envie d'aller jusqu'au bout de ce premier long métrage, je ne savais pas si ce film allait se faire, s'il n'allait pas se faire. J'étais dans une situation financièrement très précaire parce que voilà, cinéma d'auteur, réalisateur c'est compliqué. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe si la mère de mes enfants décide de se barrer à l'autre bout du monde, si elle décide de ne pas honorer la garde alternée, si jamais au pire il lui arrive un malheur et je me retrouve bref seul avec mes enfants, je pense que je n'arriverai pas à trouver cet équilibre entre cet engagement professionnel, cette envie, ces idéaux de faire du cinéma, d'aller au bout de la faisabilité de ce film. Et en même temps assurer une responsabilité familiale en fait et donc c'est venu de cette hantise là. On a une méthodologie un peu particulière, moi je ne donne pas les dialogues aux comédiens, donc ils connaissent l'histoire, ils ont un séquencier, un traitement, un résumé du film, donc ils savent où on va, on travaille énormément les personnages mais ils ne reçoivent pas les dialogues, c'est-à-dire que les dialogues sont là, ils sont très écrits mais on démarre toujours sur base d'improvisation et puis petit à petit on arrive au texte, au dialogue mais qu'ils ne reçoivent pas. Donc c'est comme ça qu'on arrive à cette espèce de spontanéité, à ce côté naturaliste, en tout cas moi qui me plaît, c'est une petite chose de la vie de tous les jours qu'on a tendance un peu à gommer au cinéma, les gens qui cherchent des mots, qui bafouillent, ou de personnes qui chevauchent, ou un objet qui tombe, enfin des choses de la vie de tous les jours que moi j'aime bien retrouver, c'est une espèce de spontanéité là que moi je suis constamment à la recherche. Regardez qui est là ! Oh mon dieu ! Ah bah d'accord, je t'ai passé chargé moi ! Mais disons ils sont passés où tes cheveux toi ? J'ai découpé ! Ça va bien ? Ouais ! Ça va beauty ? Oui ! Salut ! Salut ! Et boujou ! Alors ? Tu vas bien ? Oui ! Bon alors celle-là on va la mettre à la poubelle ! Non ! Tu veux un truc à moi ? Ah j'ai bien un petit jus ! J'ai du jus ? Ah bah voilà ! Et qui c'est qui veut ? Regardez s'il n'y a pas un petit cadeau qui l'attend ! Ah moi ! De quoi ? Bah mon anniversaire ! Oh la la ! Ah bah non je te donne pas ! Mais c'est pas grave c'est le... Tu veux un petit truc à manger ? Ah je le tiens ! C'est du fromage, du pain, un sandwich quoi ! C'est cadeau, c'est cadeau ! C'est vrai cadeau ! On peut pas vraiment dire que c'est un film sur le monde du travail, c'est plus le... Les répercussions du monde du travail d'aujourd'hui sur la famille, sur l'intime, sur les enfants. Et c'est ça, c'est ça le vrai cœur du film, c'est-à-dire que les problèmes qu'on a au travail, ils restent pas au bas de la porte quand on rentre le soir quoi ! On continue à vivre avec ces problèmes-là, on mange avec ces problèmes-là, on dort avec ces problèmes-là, on parle à nos enfants, on a les trucs en tête, voilà ! Et c'est plutôt cette influence-là que moi j'avais envie de montrer. Moi j'essaie toujours de tendre vers une émotion, ça c'est sûr, je le cache pas, j'essaie que cette émotion soit la plus juste et honnête possible, et donc c'est toujours ça que je recherche. Après, pour arriver à l'émotion, il faut de l'empathie. Et l'empathie arrive aussi par rapport à la conscience des personnages, dans leur maladresse notamment, le fait que le personnage d'Olivier est maladroit, il dit des choses horribles, et puis tout de suite il s'excuse. Et voilà, et ce rapport entre frères et une sœur, il y a quelque chose de voilà, que moi j'aime beaucoup, et c'est ça qui est touchant. Et après on travaille aussi en plan séquence, donc on peut s'amuser aussi avec des ruptures, des ruptures de ton, on passe du rire aux larmes, on s'engueule, puis on s'embrasse. Et en même temps c'est tellement vrai, c'est tellement ça, et c'est ça qui me plaît, c'est ces choses de la vie, que des fois on a du mal à retrouver au cinéma, et que je me dis, ah là quand même, c'est quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui émerge, et moi je trouve ça, c'est là où moi en tout cas je suis en empathie avec les personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada